Après avoir réalisé à Clermont-Ferrand la meilleure performance de l'année, Renaud Lavilléni est redescendu de ses 5,96 m, objectif les championnats du monde de Berlin en août. Je suis resté un petit moment là-haut quand j'étais sur la compète parce que c'est une barque qui est énorme quand même. En si peu de temps, arriver à ça c'est magique. Mais après on n'est que mi-juin, j'ai plein d'autres objectifs, plein d'autres échéances dans le futur. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-haut pour vite redescendre, pour après remonter encore plus haut. L'objectif étant d'être performant au monde, je ne vais pas m'arrêter à 96, dans l'idéal j'ai encore des centimètres à prendre. Et il faut que je redescende pour remonter encore plus vite et plus haut. A l'hérial Charenté ne devrait pas brûler les étapes. Pour se régler, l'élève de Damien Innocencio à Clermont-Ferrand devrait débuter par une barre assez basse pour se régler. On va éviter de commencer fort parce que je pense plus dans le petit quoi de commencer une barre un peu comme j'ai fait à Clermont. Donc peut-être avec quelques centimètres de plus, mais aux alentours des 30-40, histoire de se régler, de voir déjà si je suis bien dans mes perches, si je suis bien dans le timing, un peu tout ça. Mais après, il ne faut pas penser que là, on joue l'équipe, il y a la notion d'équipe qu'elle a. Donc je vais assurer le coup en débutant de faire zéro, bien que je n'ai pas tendance à faire zéro. Mais voilà, en gros, le stratagème, ça va être de placer un peu ses plans, de se placer. Et puis après, au moment où il va falloir tout lâcher pour aller le plus haut, je mettrai tout en œuvre. Et puis j'espère bien gagner le concours et puis avec une performance qui soit du niveau également. Après sa perf, Renaud Lavilléni se sait très attendu, mais ça ne lui fait pas peur. Ce n'est pas pour autant que je me mets la pression pour ça, mais c'est sûr que je me sens attendu. Et je trouve ça normal, de toute façon, dans un sens, parce qu'avec des performances comme ça, si on n'est pas attendu, c'est qu'il y a un problème. C'est comme si Bolt arrivait sur un meeting et puis qu'on ne l'attendait pas. Il ne faut pas se lurer. Quand on claque des perfs, il y a une attente qui est là derrière et puis je vais essayer de répondre au maximum aux attentes qui sont là. Le mieux, ça va être d'en donner plus que les attentes pour montrer que je ne suis pas démontable et que je peux faire des grandes choses. Les championnats d'Europe par équipe du 20 au 21 juin à l'ERIA sur sports.fr.